... Mesdames et messieurs, bonjour. Avant toute chose, je tiens à remercier Alain de Libera et le Collège de France pour l'occasion qu'il nous donne de présenter un peu d'actualité médiévale. Et je tiens à dire aussi que c'est un grand honneur, un grand plaisir d'intervenir dans le cadre de son enseignement. Alors ce dont je voudrais parler aujourd'hui, cette forme un peu inhabituelle pour moi, donc vous excuserez ma maladresse, tiens dans un adverbe. Cet adverbe en latin, c'est statim. Statim qui signifie aussitôt, sur le champ, tout de suite, ou comme dans mon titre, à l'instant. Et cette instantanéité, cette immédiateté, c'est dans son rapport à la pensée humaine que j'aimerais l'envisager. Je voudrais réfléchir en effet sur le surgissement de la pensée, sur l'idée de sa survenue brutale. Il y a là derrière une vieille question, une vieille et délicate question physique. C'est celle, travaillée bien des fois, de l'instant du changement. C'est celle du point de bascule où l'ancien subitement n'est plus, tandis que le nouveau parait. On peut bien sûr l'examiner, cette question, dans de nombreux domaines, mais ici, donc, c'est sur le terrain de la psychologie que je me place. Ce qui m'intéresse, c'est l'instant de la pensée, ce point de décrochage, le cas échéant, ce saut qui la voit naître comme dissocié du temps qui précède. Si je m'occupe de cette question, c'est en lecteur d'Averroès. Et d'abord, en lecteur de sa doctrine de l'âme, ouvrez en effet l'un de ses textes les plus célèbres, son grand commentaire au déanima d'Aristote, au traité de l'âme d'Aristote. Ouvrez-le dans un passage capital vers la fin, qui concerne la perfection de l'homme, à savoir la félicité mentale. Et vous lirez une chose frappante. Tant que nous sommes intellectuellement en phase d'apprentissage d'Averroès, tant que nous sommes des apprentis penseurs, que nous progressons dans la maîtrise des sciences, nous nous mouvons vers la jonction. C'est la formule même du texte d'Ickimur Moeri Ad Continuationem. Nous nous mouvons vers la jonction, c'est-à-dire techniquement vers la jonction à ce que la tradition péripathéticienne a appelé l'intellect agent, lequel, dans cette longue phase de progrès, ne nous est unis que partiellement. Mais lorsque ce mouvement sera achevé, au terme donc du cursus théorétique, alors, dit Averroès, à ce moment-là, l'union totale à cet intellect agent séparé se fera aussitôt, statime. Autrement dit, nous pensons, nous progressons dans la pensée, mais lorsque cette progression s'achèvera, lorsque nous serons des penseurs accomplis, des philosophes, des hommes au meilleur de leur être, alors, à ce moment-là, nous basculerons d'un seul coup, en un seul instant, dans un rapport parfait à l'intellect agent, ou à Dieu, si vous voulez simplifier, en tout cas à une substance supérieure dont l'assomption fera notre bonheur. C'est cela, au départ, qui a motivé mon intervention. On peut couramment parler, hélas, de mort subite. Pourquoi ne pas concevoir l'inverse, l'idée d'une vie subite, l'idée d'un accès subi à la vie parfaite, l'idée d'un mode parfait de la vie comme événement fulgurant, comme foudroiement, fût-ce au terme d'un processus. Dans une très belle page, Blanchot dit quelque chose sur Proust qui va dans ce sens. « La révélation, dit-il, la révélation qui survient au narrateur, Marcel, et lui fait réaliser qu'il doit écrire, cette révélation lui arrive aussitôt, dit Blanchot, quoique peu à peu. » Magnifique formule. Blanchot écrit « Le temps retrouvé est l'histoire d'une vocation qui doit tout à la durée, mais ne lui doit tout que pour lui avoir échappé brusquement, par un saut imprévisible, et avoir trouvé le point où, c'est moi qui termine la citation, toutes les choses vont venir s'ordonner dans l'espace littéraire. » Eh bien, c'est la même chose chez Averroès. La jonction surviendra aussitôt, quoique peu à peu. Aussitôt, dans un instant d'éternité, si je puis dire, quoique au terme d'un long et sévère cursus d'apprentissage et de cogitation, celui de notre vie mentale en ce monde. Cela étant, mon champ de recherche est un peu plus large. L'instantanéité qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement celle de la jonction finale, chez Averroès, celle où la vie humaine se parachève, mais celle plus banale, plus quotidienne, plus parlante, de tout acte de pensée. Je crois en effet que chez Averroès, toute pensée, même si elle est limitée, advient comme telle sur le champ, statime. C'est de là que je pars, c'est ce que je voudrais éclaircir chez lui. Et l'idée principale de ce que je vous propose, c'est que pour comprendre cette thèse du surgissement instantané de la pensée humaine, c'est la physique d'Aristote qu'il faut ouvrir. L'idée serait de dire en effet que la clé de cette dynamique psychique est un chème physique, si bien qu'on pourrait parler d'une physique de la métaphysique, d'une physique du métaphysique, et ici d'une physique de la pensée. Comme nous avons peu de temps, la première chose à faire est de montrer qu'un texte de la physique d'Aristote s'impose dans cette discussion, un texte qu'il nous faut absolument introduire dans notre corpus noétique. Ce texte, c'est Physique 7-3, livre 7, chapitre 3. Je vous propose par conséquent de regarder ce qu'il dit, ce texte, et de voir aussi le commentaire qu'en donne Averroès. Et dans un second temps, plus bref, j'essaierai de montrer que l'une des sources d'Averroès est Alexandre d'Aphrodise, l'exégète grec du début du IIIe siècle après Jésus-Christ, et plus exactement la doctrine alexandrinienne de l'illumination et de la vision des couleurs. Je commence donc par Physique 7-3. Je vais considérablement simplifier, vous me pardonnerez. Je ne m'intéresse qu'à la dernière page du chapitre. Dans cette dernière page, dans la version tronquée que lisent les Arabes et les Latins, tronquée parce qu'il y a deux traditions manuscrites, et c'est celle qui n'est probablement pas tout à fait d'Aristote que lisent les Arabes et les Latins, Aristote veut établir ceci qui est technique, qu'il n'y a pas d'altération à l'oïosis en grec, dans la partie intellectuelle de l'âme. C'est la thèse. Il se passe bien quelque chose dans l'intellect, si vous voulez, c'est-à-dire que cet intellect a des pensées, et ces pensées sont des états. Exceis en grec, malakate en arabe, ou hayat, des habitus en latin. Mais ces états, dit Aristote, en eux-mêmes, ne relèvent pas de l'altération, de ce changement qualitatif qu'est l'altération, ni même, ajoute-t-il, de ce phénomène qu'est la génération. Voilà ce qu'il veut montrer. Et que veut dire que ces états intellectuels, ces pensées, ne relèvent ni de l'altération, ni de la génération ? Cela veut dire trois choses chez Aristote, mais je ne retiens que la première. Cela veut dire d'abord, en effet, que leur engendrement ne se fait pas par altération ou par génération. Dans l'intellect, dans la partie intellectuelle de l'âme, on va trouver des pensées, des connaissances qui sont des états, mais pour concevoir l'advenir de ces états, on ne parlera proprement ni d'altération, ni de génération. Mais pour quelles raisons ? Pourquoi l'apparition d'une pensée n'est-elle pour l'intellect ni une altération, ni une génération ? Eh bien, dit Aristote, c'est parce qu'on a ici affaire à des relatifs et qu'un relatif n'advient pas par altération ou par génération. Essayons de préciser, il y a deux choses ici. Dans le pensant, dit d'abord Aristote, la pensée advient comme advient une relation. C'est le premier point. Et que la pensée advienne comme une relation, cela veut dire, second point, qu'elle advient non pas parce que le pensant lui-même serait mu, non pas autrement dit parce qu'il y aurait là un mouvement, mais parce que, je cite, quelque chose d'autre vient à exister. Relativement à quoi la pensée ou la connaissance dans l'intellect va s'établir ? On tient là l'essentiel que je répète. La pensée premièrement advient dans l'intellect selon une relation et deuxièmement, une relation advient instantanément, sans mouvement, dès lors que le corrélatif relativement auquel la relation va s'instaurer apparaît. La pensée qui est pensée de quelque chose surgit, vient à être dès que ce quelque chose de son objet se présente. Prenons un exemple concret qui est celui du texte. Comment et quand connaît-on l'universel ? C'est-à-dire de quelle façon l'universel, tel concept, vient-il à être dans l'intellect ? Réponse, dès qu'il se présente. On le connaît, on le pense, on le saisit dès que se présentent dans les conditions requises les particuliers qui en quelque façon l'enveloppent. La connaissance de l'universel advient selon une relation, c'est-à-dire dès lors que s'établit une relation entre l'intellect susceptible de recevoir la forme intelligible et les particuliers sentis puis imaginés qui, une fois-là, par leur présence, lui donnent de la contempler. Je résume ce que j'ai essayé de repérer pour le moment. À la fin de Physique 7.3, il est question de la pensée, de l'habitus de pensée, de l'advenir dans l'intellect de la pensée comme habitus. Et de cela, dit Aristote, il n'y a ni génération ni altération pour cette raison que l'habitus intellectif, la pensée, relève éminemment de l'ordre du relatif et que du relatif en lui-même, il n'y a ni génération ni altération. Car le relatif survient non pas pour avoir été en lui-même altéré ou engendré, mais parce que autre chose est apparue, son co-relatif, dont la présence fait qu'aussitôt s'instaure entre eux une relation. Peut-être donc a-t-il fallu du temps à la fois pour que l'intellect puisse correctement fonctionner et pour que son objet et les images sensibles soient reçues, stockées, pour que ces images soient triées, qu'elles s'affinent, s'ordonnent, soient pensables, sans doute. Mais dès que ces conditions sont réunies, dès là que le pensable s'offre en bonne et due forme, alors immédiatement, sans altération, sans génération, sans mouvement proprement intellectuel, la pensée vient à être. Comment Averroès a-t-il lu ce texte majeur ? Je me sers pour le dire de son grand commentaire à la physique, mais tous les textes que nous avons de lui sur la physique, en arabe ou en latin, convergent. On retrouve d'abord l'idée principale, à savoir que le connaissant, cognoscens en latin, le harif en arabe, relève de la catégorie du relatif, adaliquid, mudaf. Pour Averroès, cela signifie, je le cite en traduisant moi-même, que l'existence de la pensée en nous n'est pas quelque chose de produit en soi, mais par rapport à nous, c'est-à-dire quand notre âme aura été préparée à recevoir ses pensées. Fin de la citation. La pensée, dit donc Averroès, est certes une saisie, une compréhensio, hydrate, qui survient en nous, mais elle n'est pas engendrée en elle-même. Si elle est produite, c'est seulement par rapport à nous, c'est-à-dire dans la mesure où quelque chose se sera passé en nous, dans notre âme, dans le reste de notre âme, qui en aura préparé la survenue. Pour l'expliquer, Averroès use à deux reprises d'une comparaison remarquable et rare sur sa plume, car Averroès n'est pas avicenne, celle du miroir, le speculum. Notre âme, dit-il, reçoit la pensée dès là qu'elle y a été préparée, je cite, tout comme le fer d'un miroir est préparé par le polissage à recevoir la lumière, les autres couleurs et les formes. Et quelques lignes plus bas, Averroès le répète, dans le pensant, écrit-il, la génération, la génération de la pensée, se fait, je cite, selon une relation à la manière dont la lumière est engendrée dans le miroir de fer poli. Fin de la citation. L'image est forte et, entre parenthèses, particulièrement riche pour d'autres problèmes avéroïstes ou anti-avéroïstes sur lesquels, ici, je passe. Cette image forte fait de l'advenir en nous d'une forme universelle, d'un concept, l'équivalent de ce qu'est la réception dans un miroir de la lumière, des couleurs et des formes de l'objet qu'il reflète. Nous comprenons, nous savons, nous pensons comme un miroir reçoit, c'est-à-dire miroite, réfléchi. Si donc, il faut, pour connaître, pour recevoir une forme universelle, un concept, s'il faut qu'ait précédé une phase préparatoire, comme un conditionnement, l'équivalent psychique d'un polissage et aussi, du côté de l'objet, une sorte de mise en condition, s'il faut tout cela, l'apparition de cette forme, elle, n'est rien que la fin immédiate de tout ce processus. Tout comme le miroir, en effet, une fois apprêté, reçoit une image, lors même qu'un objet se présente, et d'abord la lumière, s'il y en a, nous recevons une compréhension universelle, lors même que se présente, dans les conditions adéquates, ce qui peut la susciter. En elle-même, cette perception, cette saisie, n'est pas engendrée. Elle vient à être quand s'offre son objet. Elle advient sur le champ, sans mouvement, mais simplement, selon une relation à lui. La thèse est remarquable. Et Averroes va la préciser en commentant la phrase déjà citée, sans doute, la plus importante de tout le passage. C'est celle où Aristote, de façon très laconique, dit ceci. Je traduis le texte d'Aristote dans sa version arabo-latine. La connaissance, cognitio, ma'arifa, n'est pas dans le connaissant de sorte que quelque puissance serait mue, mais simplement parce que quelque chose existe. La connaissance est dans le connaissant simplement parce que quelque chose existe. Le latin dit « S'ed kum aliquid fwerit » Traduction littérale de l'arabe « bal'ida ka'ana shai'unma » Ce que dit Aristote, comment Averroes a compris ce texte ? Ce que dit Aristote ici, c'est Averroes qui parle, c'est que la connaissance ne se produit pas dans le connaissant et prenez connaissance pour penser, les termes ici sont équivalents, de telle façon que la partie connaissante elle-même par skognoskens serait changée, transmutata. Mais cette connaissance se produit dans le connaissant quand quelque chose d'autre que cette partie connaissante est changée. Comme il en va pour tous les relatifs, par exemple, la position d'une colonne. En effet, ce n'est pas la colonne qui en elle-même change qu'en placée à gauche, elle se retrouve à droite, mais c'est quelque chose d'autre, par exemple Socrate, sous-entendu, lorsqu'il s'est placé de son autre côté. Et il en va de même, continue Averroes, pour la production du savoir, puisque cela ne se produit pas du fait que la partie connaissante elle-même est changée, mais parce que c'est autre chose qu'il est, à savoir, ce par rapport à quoi cette connaissance est dite. Et plus bas, Averroes précisera que cette autre chose, ce sont les particuliers reçus dans l'âme sensitive. Fin de la citation. Je paraphrase. Nous avons une thèse générale sur l'advenir du relatif, appliquée ici au cas de la pensée ou de la connaissance humaine. Quand le connaissant connaît, quand le pensant pense, certes, la pensée, la connaissance est en lui. Certes, il reçoit, il accueille en lui une forme universelle. Certes, donc, un concept survient en lui. Mais qu'a-t-il fallu pour que ce concept surgisse, et notamment, a-t-il fallu que le connaissant soit changé, subisse un changement ? « Non », répond un verroès. Ou plutôt, de façon subtile, « Oui et non ». Car il faut faire une distinction capitale entre deux choses. Entre le connaissant, d'un côté, c'est-à-dire assurément, l'homme, corps et âme. Et de l'autre côté, la partie connaissante du connaissant, à savoir ici, l'intellect. « Ce qui connaît, c'est l'homme. Ce dont on prédiquera la connaissance, la pensée, c'est l'homme. Mais ce qui, dans l'homme, de l'homme, reçoit la pensée, à titre premier, quand il pense, c'est l'intellect. Y a-t-il eu changement, donc, lorsque survient ou pour que survienne la pensée ? « Oui et non », disais-je. « Non, en effet, si l'on parle de l'intellect. Dans l'intellect, qui est la partie connaissante, la pensée survient instantanément. Selon une relation, dès lors que son objet se présente. Selon une relation, c'est-à-dire, sans changement en soi, sans mouvement, sans génération, sans altération. Mais pour que cela ait eu subitement lieu, il a fallu qu'autre chose existe, qu'autre chose se présente, soit là. Quoi ? Les images, bien sûr. L'universel dans les images. Et le texte précise que l'universel dans les images, cela veut dire dans cette autre partie de l'âme qu'est l'âme sensitive et donc dans le connaissant qu'est l'homme. Par conséquent, dans le connaissant, oui, il y a du changement. Oui, il y a du mouvement. c'est-à-dire, dans l'une de ses parties, la partie sensitive. Il faut qu'il y en ait, qu'il s'en produise là pour que dans cette autre partie, dans son autre partie, pardon, la partie intellectuelle, advienne, mais cette fois, sans changement, la forme universelle. Permettez-moi de le redire. Quand l'homme pense, quelque chose de lui change. Son corps est l'âme inférieure qui lui est associée. Mais quelque chose de lui aussi ne change pas. son intellect, sa partie conceptuellement connaissante qui reçoit la forme, certes, mais selon une relation, à la manière dont un miroir reçoit instantanément la lumière ou à la manière dont une colonne, suite au déplacement de Socrate, par exemple, reçoit le prédicat à gauche après avoir été à sa droite. C'est le point essentiel que je veux retenir de ces lignes en négligeant beaucoup d'autres choses. Pensant se dit de l'intellect comme à gauche se dit d'une colonne. Une colonne qui n'a rien fait, une colonne qui proprement n'a rien subi, mais qui se retrouve à gauche simplement parce que autre chose, un déplacement réel a eu lieu. Et pour bien concevoir le phénomène de la pensée chez l'homme, il faut combiner ces deux aspects. Le changement réel d'abord, puis suite à cela l'apparition sans changement d'un nouveau prédicat. Averroes le fait. Il le fait en reprenant des distinctions majeures de sa conception physique du mouvement et je dois au beau livre de Cristina Cerami apparaître sur la génération substantielle chez Aristote et Averroes, je lui dois de l'avoir repéré et je l'espère compris. Lorsqu'il commente la physique, en effet, Averroes travaille deux séries de distinctions qui en fait se superposent. D'abord, une distinction entre le changement d'un côté et de l'autre, la fin de ce changement. Laquelle fin décroche du changement qu'elle termine n'en relève pas car, répète Averroes, la fin diffère de ce dont elle est la fin. Puis, seconde distinction, une distinction entre le changement par soi qui est continu, divisible et c'est le changement à proprement parler et de l'autre côté, le changement par accident qui est, lui, instantané et indivisible. Et ce qu'explique Averroes, qui n'est pas le seul à le dire, évidemment, ce qu'il explique en fusionnant les deux séries de distinctions, c'est que ce changement par accident, instantané et indivisible, constitue la fin d'un changement par soi. Je vous donne quelques exemples qui sont ceux d'Averroes pour rendre la chose plus concrète. L'illumination d'une maison ou d'une pièce, dit-il, c'est un phénomène physique. Mais un phénomène physique complexe qu'on peut décomposer en deux séquences, au moins. Pour commencer, il y a d'abord un mouvement réel, un changement par soi, et c'est celui de la bougie ou de la torche qu'on déplace, qu'on porte jusque dans la pièce. Et ensuite, il y a la fin de ce mouvement réel, la fin de ce changement par soi, à savoir l'illumination proprement dite qui se produit, elle, instantanément et dont on peut dire qu'elle est un changement par accident. C'est la même chose avec la colonne. Le fait pour la colonne subitement d'être à gauche, à gauche de Socrate, c'est un phénomène physique en deux temps qui suppose d'abord le déplacement réel de Socrate, ce qui est un changement par soi, puis la fin de ce changement par soi, à savoir le fait même de se retrouver à gauche et qui dépasse cette fois un changement à proprement parler, mais instantanément un changement par accident. C'est bien dans la physique d'Aristote qu'Averroès trouve ces distinctions très techniques sur lesquelles, évidemment, je légite ici et en physique 7-3, lorsqu'il le commente, c'est à la pensée qu'Averroès les applique, ces distinctions. On peut utiliser en divers sens ce qu'on vient de voir mais notons ici que cela croise des éléments importants de l'archéologie du sujet d'Alain Delibera. Dans son Archéologie du sujet, en effet, Alain Delibera a magistralement introduit pour développer certaines de ses thèses noétiques la notion moderne de changement cambridgien, notion élaborée par le logicien anglais contemporain mort il y a peu Peter Gitch. Plus exactement, Alain Delibera se sert de la version restreint du changement cambridgien, celle qui circule couramment aujourd'hui et qui consiste à dire qu'une chose change d'un changement cambridgien quand un nouveau prédicat vient à lui être attribué sans qu'aucun changement réel ne se soit produit en elle. Le changement cambridgien en ce sens restreint est un changement qu'on peut dire relationnel. Exemple très simple qui vient de Platon. Je suis actuellement plus grand que mon fils qui est un enfant. mais je peux devenir plus petit que lui instantanément quand il aura grandi alors que je n'aurai pour ma part pas bougé en supposant que je ne me tasse pas. Exemple encore d'un instant à l'autre je deviens riche sans avoir rien fait si un notaire m'appelle pour m'annoncer que j'hérite. Bref, on dit de moi au tenté que je suis disons X puis au tenté que je suis Y alors qu'en moi en vérité rien de réel n'a eu lieu. Comment utiliser cela en tenant compte de la noéthique qu'on a dégagée de physique 7-3 ? Premier point, je dirais que pour Aristote et pour tout aristotélicien, si l'on s'en tient à notre texte, l'advenir de la pensée dans l'intellect est en termes modernes un changement cambridgien. Cette thèse en quelque sorte c'est l'orthodoxie et d'ailleurs à peu près tous les lecteurs d'Aristote l'admettent pour l'intellect. Car les exemples qu'utilise Averroès et qu'on retrouvera longtemps dans la scolastique et après, celui de la colonne, celui de l'illumination, celui du miroir, tout cela se lit dans la philosophie arabe péripathéticienne chez Ibn Bajah par exemple, le précurseur immédiat d'Averroès dont il s'inspire beaucoup, chez Avicenne aussi et chez les grecs bien sûr, Alexandre d'Aphrodise, Thémistus, Simplicius, Philopon, pour ne parler que des principales références du monde arabe. Bref, c'est banal, ce qui ne veut pas dire conceptuellement simple, ce qui ne veut pas dire non problématique, mais c'est courant. Pour tout péripathéticien, lecteur de physique 7.3, la pensée survient à l'instant dans les termes qu'on a dit. Mais cela ne signifie pas, deuxième thèse, deuxième remarque, que la pensée se prédique de l'homme, de l'homme pensant selon un changement cambridgien. Car l'intellect est dans l'homme, certes, mais l'intellect n'est pas l'homme tout entier. Dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme inférieure, l'âme sensitive, et comme on l'a vu, si la pensée devient sans changement dans l'intellect, dans la partie intellective, c'est parce que dans son corps, dans son âme sensitive, l'homme, réellement, a changé. Ce qui veut dire que le prédicat pensant ne se dit de l'homme, ni exclusivement selon un changement réel, ni exclusivement selon un changement cambridgien relationnel, mais partiellement en vertu de l'un et partiellement en vertu de l'autre. La pensée, pourrait-on dire, m'est attribuée comme mouvement composé, composé d'un changement réel, affectant mon corps et mon psychisme inférieur, et d'un changement par accident, fin du précédent changement, qui survient aussitôt et se prédique par dénomination extrinsèque de l'intellect. En jouant sur les mots, je dirais que la pensée est un acte du composé, le composé illémorphique qui est l'individu, intégrant l'intellect, et que c'est comme acte lui-même composé qu'elle lui est attribuée. C'est-à-dire comme acte composé d'un mouvement réel et de sa fin surgit dans l'instant d'une relation. La pensée est un acte composé du composé, en somme. un mixte d'altération et de relation conforme au mixte de corporalité et d'intellectualité qu'est l'être humain. Penser à l'instant, quoiqu'après quelque temps, penser sans mouvement, quoiqu'après quelques mouvements, c'est ainsi, dans cette combinaison que s'appréhende la pensée de l'homme saisie dans son unité noéthico-somatique. La vraie position d'Adéroès me semble-t-il est là. Dans le monde latin, le chiasme de la dénomination dont parle Alain Libera consiste à dire que le scandale de l'avéroïsme fut de poser que pensant, le prédicat pensant, se disait de l'homme d'un changement cambridgien et non d'un changement réel, le changement réel se produisant, lui, dans l'intellect séparé. Si c'est ainsi qu'on l'a vu, qu'on l'a reconstruit, alors la vérité théorique dont j'ai essayé de vous parler est à l'inverse de la reconstitution qu'en ont faites les épigones ou les adversaires à l'inverse de ces relances de ces avatars historiques. Et il sera intéressant d'y revenir pour l'examiner de plus près. À présent, et ce sera plus bref, je voudrais examiner l'une des analogies utilisées par Averroès pour illustrer cette instantanéité de la pensée, l'analogie de l'illumination, de l'éclairage. Ce que je voudrais indiquer, comme je l'ai dit, c'est que la source en est Alexandre d'Aphrodise est plus exactement la conception alexandrinienne de la lumière et de la manifestation des couleurs. Et qu'Averroès ainsi trouve là, en physique encore, l'essentiel du bagage conceptuel dont il se sert dans sa doctrine de l'intellect. Chose d'autant plus remarquable que dans sa propre conception de la lumière, Averroès n'est pas proprement alexandrinien, mais en psychologie. C'est l'attirail physique de l'alexandrinisme qu'il convoque. Que dit Alexandre ? Ici encore, je ne peux faire qu'un résumé très grossier. Alexandre systématise les indications un peu problématiques, pour dire le moins, qu'il trouvait chez Aristote. Concernant la lumière, pour le dire très très vite, il y a deux problèmes chez Aristote. Premièrement, Aristote dit, comme vous le savez sans doute, que la lumière est un état du diaphane, une exis, le diaphane étant le milieu intermédiaire. La lumière est une actualisation du diaphane en vertu du feu ou de quelque chose d'équivalent, de quelque chose d'igné. Mais on ne sait pas bien ce que fait le feu dont la lumière procède. On ne sait pas bien si je puis dire quel est son mode d'action. Bref, quelque chose arrive du feu ou l'équivalent qui produit, qui cause de la lumière, mais comment le fait-il ? Comment cela se fait-il ? Ça n'est pas net tout de suite. C'est le premier problème. Deuxièmement, Aristote parle à plusieurs reprises de mouvements. Il laisse entendre en effet que la lumière meut le diaphane qui était en puissance. Et il dit explicitement, par ailleurs, que la couleur meut le diaphane en acte. Et pourtant, ailleurs, c'est-à-dire dans ses Parva Naturalia, dans ce traité du sens et du sensible, il explique que le phénomène de la lumière et celui de la manifestation des couleurs sont des phénomènes à part et qu'on ne peut les concevoir comme on conçoit celui du son ou de l'odeur, par exemple, parce que là, dit-il, quand la lumière paraît, quand la couleur se manifeste, à proprement parler, il n'y a pas de mouvement, à la différence du son ou de l'odeur qui se répand dans le milieu intermédiaire. Bref, deux problèmes, que fait le feu qui explique que la lumière advienne et peut-on parler de mouvement dans le cas de l'illumination puis dans celui de l'apparition de la couleur ? Alexandre met un peu d'ordre dans tout cela. Il exploite au maximum l'idée d'Aristote qu'on pouvait rater, pourtant très belle, selon laquelle c'est en présence du feu, ou d'un équivalent qu'il y a lumière, que la lumière advient. Le terme clé, c'est celui de présence, paroussia. Le feu, à proprement parler, ne fait rien. Ce qui est intéressant en oétique quand on sait que c'est à la lumière et parfois au feu ou au soleil et à la source de lumière qu'on a comparé l'intellect à Jean. Le feu, à proprement parler, ne fait rien, il est présent. La lumière est l'acte du diaphane en présence de feu ou de quelque chose digne. C'est la présence dans le diaphane, d'un certain état en présence de feu, dit Aristote. Et Aristote, Alexandre, a parfaitement compris cela et c'est ce qu'il exploite. Il répète ceci de façon très cohérente. Quand elle paraît, quand elle vient à être, la lumière n'advient pas à proprement parler par mouvement ni par altération. Il en va de même pour la manifestation de la couleur. La lumière ne résulte pas d'une altération ou d'un mouvement, elle advient selon une relation du fait simplement de la présence parousia de ce qui peut illuminer. Quand est présent ce qui peut illuminer, ce qui est de nature à illuminer le feu, par exemple, ou le corps divin, quand une relation, ce qui est six, s'instaure entre cela et le récepteur de cette illumination, alors la lumière instantanément parait. Du coup, réponse au second problème, il faut nuancer les propos d'Aristote sur le mouvement. Quand on dit que le feu meut le diaphane en puissance, quand on dit que la couleur meut le diaphane en acte, il faut chaque fois sous-entendre en quelque façon. En quelque façon, si l'on y tient, on dira qu'il y a là des mouvements, mais ça n'est qu'une manière de parler, car en vérité, dit Alexandre, aucun mouvement, aucune altération n'a lieu dans ces phénomènes. Leur actualisation n'est pas un changement. Ce qui se produit quand il y a de la lumière, quand la couleur paraît, n'advient que par relation, en présence de la chose susceptible d'illuminer ou de colorer et de son corrélatif, susceptible d'être illuminé ou d'être coloré. Et cela, d'ailleurs, explique la modalité très particulière de leur apparition et de leur disparition, à savoir l'instantanéité. Je vous donne deux très brefs exemples de ce que j'avance. Dans son Déanima personnel, Alexandre écrit, je cite une traduction du grec un peu réaménagée, « La couleur disparaît instantanément de la lumière si les objets qui la colorent se retirent. Et la lumière se retire du diaphane si ce qui l'illumine n'est plus présent. En fait, le mouvement qu'il faudrait mettre entre guillemets émanant de la couleur et de la lumière vient en ce qui le reçoit et voilà la phrase importante sur le mode d'une présence et d'une relation déterminée. C'est aussi de cette manière qu'apparaissent, dit Alexandre, dans les miroirs, les êtres qui s'y reflètent. C'est une citation. Alors bien sûr, on aura noté au passage l'image du miroir qui confirme l'influence qu'a exercée ce texte sur Averroès mais je vous donne un autre exemple tiré d'un petit texte intitulé d'Alexandre « Comment se produit la vision selon Aristote ? » Petit texte dont il a existé une version médiévale arabe qu'Averroès lisait. On peut lire ceci, je traduis. Le diaphane ne reçoit pas la lumière et les couleurs en étant altérés par elles. Au contraire, la manière dont on dit que le diaphane pâtit, c'est comme quand on dit de quelqu'un qu'il passe à droite d'une autre chose sans qu'il se soit déplacé lui-même ou qu'il ait reçu quelque passion. En effet, le diaphane devient seulement illuminé par la présence des choses de nature à donner de la lumière ou qui sont colorées tout comme l'homme passe à droite d'une autre personne du fait de la relation à cette personne se tenant à sa gauche. Fin de la citation. C'est l'image du passage de droite à gauche cette fois qu'on a retrouvé et l'idée générale est claire. Pour voir, il faut dans le diaphane une illumination et la manifestation d'une couleur. Mais rien de cela à proprement parler n'est une altération, un changement ou un mouvement. On n'a affaire qu'à des advenirs, qu'à des survenus qu'on pourrait dire par présence et par relation. C'est cela, ce modèle physique de l'illumination qu'Averroès transfère à l'ordre noétique pour concevoir le surgissement sans durée de la pensée dans l'intellect. Et l'on en retrouve tous les éléments. En effet, si dans la pensée on a affaire comme je le disais à un mouvement composé, c'est-à-dire à un mouvement par soi d'abord dans l'âme sensitive puis au surgissement du concept dans l'intellect mouvement par accident venu conclure ce mouvement par soi de même avec la lumière on a d'abord un mouvement par soi celui du feu ou de la bougie par exemple qu'on approche spatialement ce qui est un vrai déplacement puis on a un mouvement par accident qui n'est pas un mouvement en vérité mais la fin du mouvement précédent à savoir l'illumination même. Et d'ailleurs l'analogie entre phénomène lumineux et pensée qui est en un sens banal assurément Alexandre lui-même l'introduit dans le petit texte que j'ai cité quand il présente sa thèse de l'illumination comme changement relationnel instantané il dit ceci je paraphrase la lumière et la couleur adviennent d'un coup sans altération sans changement sans mouvement tout de même que la contemplation entendez la pensée lorsque le penseur cherche la réponse et la trouve immédiatement comme si en présence de l'objet à connaître l'intellect entrait subitement en contact avec lui c'est quasiment le texte c'est cela donc généralisé à tout acte de pensée qu'Averroès reprend en physique 7.3 sa thèse noétique cruciale de la pensée comme surgissement conceptuel instantané a bien comme cadre la physique en vérité une doctrine de la génération substantielle comme mouvement composé ainsi que la montrée en Colestina Cerami dont j'ai parlé tout à l'heure et plus précisément encore médiatisé par Alexandre une doctrine de la lumière et de la coloration par présence et relation je conclue ce texte de physique 7.3 d'Aristote avec le commentaire d'Averroès me paraît constituer l'un des grands passages à intégrer dans l'ensemble des textes qui constituent ce qu'on pourrait appeler la cartographie conceptuelle de la noéthique il déborde évidemment la simple question de l'instantanéité mentale plus largement c'est à déterminer ce que penser veut dire qu'il contribue et je ferai trois remarques premièrement il me paraît majeur de dégager le fond physique de la noéthique c'est à dire d'envisager cette physique de la pensée dont j'ai parlé au début chez Averroès cela montre d'abord le caractère hyper cohérent et au fond économique de son système où ce sont peu ou prou les mêmes principes qui jouent de la terre au ciel et cela montre aussi surtout combien la doctrine d'Averroès malgré ce que j'ai dit au départ sur la fulgurance de la vie parfaite ou sur le foudroiement de tout acte mental cela montre que cette doctrine n'a rien d'un illuminisme ou d'un mysticisme deuxième remarque ce que dit ce texte de physique 7.3 accompagné de ses commentaires est conceptuellement historiquement archéologiquement de grande valeur notamment pour la question du chiasme de la dénomination mise en place par Alain Delibera mais il est évident que pour bien traiter ce dossier on doit articuler le concept principal de notre passage à d'autres thèses relatives à la pensée celle par exemple du bâtir intellectif qu'on trouve en De Anima 2.5 celle de la science comme qualité comment combiner l'idée que l'advenir de la pensée soit une relation ou se fasse selon une relation avec l'idée par ailleurs que la science évidemment dans l'intellect est une qualité etc. il y a d'autres problèmes ce qui signifie que dans un premier temps celui d'aujourd'hui c'est à une complication des problèmes et des intrigues qu'on assiste et il faudra revenir sur cela troisième et dernière remarque le commentaire d'Averroès est fascinant en amont et en aval en amont je n'ai parlé que de sa dette à l'égard d'Alexandre d'Aphrodise si déterminant dans l'élaboration du système rougedien mais il faudrait mettre à plat l'ensemble très intriqué des héritages gréco-arames voir comment Averroès se distingue d'Ibn Bajah le cas échéant et comment il se distingue ce qui est assurément le cas d'Avicenne et en aval j'aurais bien aimé en parler mais nous n'avons pas le temps il suffit d'ouvrir la physique d'Albert le Grand ou le commentaire à la physique d'Aristote de Thomas d'Aquin pour constater que les deux théologiens certes géniaux ne présentent et ne valident ce texte d'Aristote que parce qu'ils ont sous les yeux qu'ils copient le grand commentaire d'Averroès et de cette dette là qui complique la compréhension qu'on peut avoir des critiques que les maîtres latins par ailleurs feront d'Averroès de cette dette là donc on n'a pas non plus fait le tour je vous remercie d'accord qui Sous-titrage FR ?